Alors je m'appelle Manon Bollet, j'ai 23 ans, je fais environ 1m65, peut-être un peu moins. Mon pass c'est donc du coup cette année je suis joueuse de champ, c'est-à-dire que je vais rentrer en match pour les services et rester sur les zones arrière, notamment la défense. Alors moi je suis la fille la plus locale actuellement en plus, mais je viens de Strasbourg, j'ai grandi à Lingolstein, c'est un petit village à côté de Strasbourg, j'ai fait toutes mes études du coup là-bas, sauf une année du coup j'étais au Pôle à Mulhouse, mais après je suis revenue à Strasbourg, j'ai fait une classe préparatoire à Strasbourg et après j'ai enchaîné sur une école d'ingénieurs qui est aussi à Strasbourg et dont je suis diplômée il y a quelques jours, c'est du coup une école d'ingénieurs généralistes. Alors mon frère a fait du basket comme papa, moi j'ai fait du volet comme maman. Donc du coup je commençais dans un petit club et ça a évolué et donc du coup j'ai eu de la chance d'arriver à ce niveau-là et à Saint-Bier. Alors l'année juste avant Saint-Bier, j'étais en deuxième année de prépa et j'avais pas de club parce que je faisais passer en priorité mes études, mais par hasard j'ai fait un tournoi avec des amis et j'ai rencontré un ami notamment qui m'a fait rencontrer la famille Jacquemin, donc entre autres Mylène qui joue avec nous il y a quelques années et elle m'a dit pourquoi pas venir à Saint-Denis-des-Vosges même si t'es à Strasbourg et j'ai dit bah oui pourquoi pas effectivement et j'y suis allée, j'ai tenté. Donc au début c'était un peu dur dans le sens où je faisais que quelques entraînements dans la semaine et les matchs mais je suis arrivée en cours de saison et finalement ça s'est bien passé et avec les années qui sont arrivées finalement j'ai pu faire de plus en plus d'entraînements. Par exemple pendant l'école d'ingénieurs j'ai eu un emploi du temps aménagé, ça m'a permis du coup de faire en moyenne entre 1 et 4 entraînements dans la semaine plus les matchs et je faisais en moyenne 3 entraînements dans la semaine. Pendant les vacances c'était pendant 3-4 jours j'ai fait les entraînements avec l'équipe pendant les 4 jours d'affilée et j'ai discuté avec Manu et Manu m'a dit bah ok on y va et puis on verra bien comment ça se passe avec l'école et la suite et les trajets. Du coup les trajets je les faisais en train, des fois en voiture mais pour moi c'était mieux en train du coup. J'étais là vraiment pas beaucoup de fois à l'époque et au fil du temps j'étais là de plus en plus de fois donc au début j'étais plus en plus un peu réservée, un peu timide donc c'était un peu plus difficile on va dire mais au fil des années j'ai réussi à me relâcher et maintenant j'arrive vraiment à être pleinement dans l'équipe et je suis vraiment très heureuse d'être dans l'équipe aujourd'hui. Alors moi mon but en tout cas c'est que quand les nouvelles arrivent que ce soit des étrangères ou des françaises j'essaye en tout cas de les mettre à l'aise et qu'elles ne soient pas perdues ou rejetées parce que je pense que c'est la pire des situations c'est d'être rejetée d'un groupe ou se sentir à l'écart donc en début d'année j'essaye vraiment d'appuyer sur ce point là. J'essaye de parler un peu avec toutes les filles même si voilà moi par exemple l'espagnol c'est pas trop mon truc donc enfin je parle pas du tout espagnol mais j'essaye quand même d'aller vers elle de temps en temps et voilà. Et l'anglais aussi avant du coup j'étais beaucoup plus timide à parler avec les américaines et maintenant c'est beaucoup plus fluide avec toutes les étrangères et ça m'a beaucoup aidé même pour mon TOEIC du coup pour l'ECAM parce qu'il fallait valider le TOEIC donc du coup ça m'a aidé sur ça et donc du coup j'essaye vraiment de ramener l'équipe ensemble. Je pense que c'est là mon rôle aussi vu que voilà je suis pas titulaire je suis pas forcément là pour la technique mais je suis là en tout cas pour faire vivre le groupe. Eh ben juste en regardant les résultats j'étais là depuis la N2. La première année on fait playdown mes premières de playdown. Deuxième année on accède au play-off. Troisième année on fait vice-championne de France. On voit qu'on va en fait de plus en plus loin à chaque fois. Ça se traduit par un groupe qui est de mieux en mieux à chaque fois. On espère que ça va continuer comme ça pour la suite vraiment. On donne tout pour en tout cas. Et ouais au niveau de l'infrastructure après on voit aussi que ça évolue dans le sens où les projets sont plus gros. Octobre Rose au début y'avait pas, après y'a eu. On a eu de plus en plus d'argent sur cet événement. Plus en plus de public aussi j'ai l'impression donc c'est quand même important. Oui alors moi mon objectif perso au centre de l'équipe c'est un peu comme l'année dernière. Essayer de, en tout cas on va dire à l'entraînement c'est faire jouer, donner ce que je peux pour aider mes coéquipières à être meilleure. Et pendant les matchs je suis rentrée pour mettre des points au service, en tout cas essayer de mettre des points au service et de mettre de l'ambiance dans l'équipe. Voilà ça c'est mes objectifs perso dans l'équipe quoi. Et bien du coup cette année comme dit c'est une année bonus pour moi, je la sens vraiment comme ça. Donc je suis diplômée depuis cette année, j'aimerais bien me trouver un travail au bout d'un moment. Et il faut que je me trouve un travail stable et utiliser ce diplôme que j'ai cherché. Donc du coup je pense que l'année prochaine je vais plus me concentrer sur ça, sur trouver un travail beaucoup plus stable. Ici actuellement à Saint-Denis du coup j'ai un travail mais c'est un service civique donc c'est pas forcément un travail stable. Enfin c'est pas un travail stable mais c'est quand même quelque chose que j'aime ce que je fais donc c'est cool. Mais voilà pour l'année prochaine d'abord travail et après on verra si le volet peut matcher avec ou pas. A voir. Alors du coup Mougin on sait que c'est très très fort, on sait que ça va être très très dur. Mais on sait aussi qu'on a perdu samedi. On sait qu'il nous fout des points parce que l'objectif ça reste quand même les playoffs. On joue à domicile, on est tout le temps capable de renverser la tendance. Mais cependant il va falloir qu'on travaille dur parce qu'on fait encore beaucoup d'erreurs et on n'est pas tout le temps encore assez agressives. Mais si on arrive à mettre tout ça ensemble, il peut se passer quelque chose d'inattendu. Super ! Tu peux respirer maintenant. Je reprends une douche. C'est parti, c'est parti !